Bonjour, voilà j'ai fait cinq jours de détox, je suis à ma sixième journée, nous sommes le matin du jour 6. Je ne sais pas si je vais continuer, je me sens bien, je vais voir dans la journée, mais je vais déjà vous faire un retour d'expérience par rapport à ces cinq jours de détox et le résultat que j'ai obtenu. Je m'appelle Albena de Mare de la Ménopause que j'ai créée il y a quelques mois justement parce que j'aimerais bien diffuser des informations sur la ménopause, ce que les femmes vivent après 50 ans. C'est un sujet un tout petit peu tabou et à mon avis, il ne doit pas être tabou. Il faut qu'on en parle de façon un peu plus libre, surtout pour s'aider et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces multiples symptômes et tous ces multiples changements qui nous arrivent. Alors, la détox, la détox, vous savez qu'est-ce que c'est ? J'ai fait récemment une vidéo, je vous mettrai le lien où j'explique un peu plus longuement qu'est-ce que c'est, mais c'est surtout, en bref, manger des fruits et des légumes bio de saison, locaux si possible, pendant 3, 5 ou 7 jours afin d'éliminer les toxines qui se sont accumulées petit à petit dans notre corps, surtout pendant l'hiver, là nous sommes en printemps, donc c'est vraiment le moment idéal où la vie recommence, renaît, donc aussi faire renaître notre corps en quelque sorte. Donc, 5 jours de détox, c'est pas mal déjà, donc j'ai fait 5 jours uniquement avec des fruits et des légumes crus, il y avait des légumes cuits, surtout en potage, et puis crus, c'est-à-dire que je les mange comme ça, par exemple, j'ai mangé beaucoup de kiwi personnellement, mais aussi je fais des smoothies, vous savez, où on mélange des fruits et des légumes à 40 et 60%, c'est-à-dire il y a 40% des légumes et 60% des fruits, et on les mange comme ça. Donc, en fait, on mange que cela, donc pas de pain, pas de viande, pas de fruits luthiers, pas de œufs, rien de tout cela. Et puis, on fait aussi des salades. Voilà, donc j'ai fait ça. Voilà, un petit retour d'expérience rapidement. La dernière détox que j'ai faite, c'était au mois de décembre, donc là, nous sommes en avril, donc il y a 4 mois. J'avais plus d'effets désagréables du style, j'avais mal à la tête. J'avais une journée où j'avais super mal à la tête. Ça fait partie des désagréments quand on fait la détox, puisqu'on se détoxifie, le corps ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne me donne pas suffisamment à manger. Donc, il peut y avoir des réactions comme ça. Effectivement, au mois de décembre, j'avais une journée, mais vraiment un mal de tête atroce. Maintenant, je n'ai pas eu de mal de tête. Juste un matin, le deuxième ou le troisième jour, au réveil, j'avais un peu de mal à la tête, mais ça s'est rapidement passé. Ce que j'ai eu cette fois-ci, que je n'ai pas eu la précédente fois, j'avais froid. Au quatrième jour, j'avais un peu froid. Ça fait partie aussi des choses habituelles qu'on peut en avoir aussi. Et puis, je me suis aussi sentie, quatrième, cinquième jour, un tout petit peu plus faible, c'est-à-dire un tout petit peu fatiguée. Je n'avais pas tellement envie, pas tellement la pêche, bizarrement. Parce que normalement, je devrais avoir plus la pêche, mais vous savez, ça, c'est vraiment quelque chose de très individuel. Tandis que les trois premiers jours, j'ai pu même faire mon jogging, pour vous dire, j'ai couru, j'ai fait mon HIIT pendant une heure à peu près. Et ça ne m'a pas empêchée, en fait, de le faire. J'avais suffisamment de l'énergie pour le faire. Voilà, en gros. Alors, les recettes que j'ai faites, j'ai un peu expérimenté. Je vais vous dire juste un truc. J'ai dit, bon, moi, je vais le faire parce que je me suis retrouvée avec ça à la maison. J'ai fait une smoothie avec des, vous savez, des framboises surgelées et la concombre. Donc, un demi de concombre, donc des framboises. J'avais une poignée, enfin, je ne sais pas combien de grammes. Je fais tout ça un peu à l'œil. Et puis, j'ai mis de la menthe et puis des graines de chia dedans. Et donc, ça, c'était vraiment délicieux. Bizarrement, on va dire, la combinaison est quand même un peu étrange. Mais c'était pas mal. Voilà, j'ai expérimenté aussi. Fruits rouges. Pareil, surgelées, j'avais acheté ça chez Picard. Et puis, comment ça s'appelle ? De fenuil. Je vais acheter un fenuil bio petit, donc tout entier. Je l'ai fait avec ça. Et c'était pas mal non plus. J'ai moins aimé que la concombre avec les framboises. Pour vous dire qu'on peut beaucoup, beaucoup inventer en termes de smoothie. Et puis, en potage, j'ai fait un potage avec des artichauts, des blancs du poireau et des haricots verts. Voilà. Voilà, en gros. J'ai mangé après des salades avec mâche et avec des pousses. Moi, je fais pousser des graines à la maison. Vous savez, un petit peu comme ça. Ça, c'est des fenuils grecs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment délicieux et que je recommande vraiment chaudement à toutes les femmes qui sentent comme moi la ménopause. Parce que c'est un concentré de vie et ça donne beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'enzymes. Il y a beaucoup de choses qui sont superbes pour le corps dedans. Donc ça, je mélangeais avec la mâche et avec des champignons et haricots verts également. Voilà, j'ai fait des salades comme ça. Voilà, en gros. Et là, maintenant, je suis donc au sixième jour. Maintenant, depuis hier, j'ai commencé le tueur de sève de boulot. J'ai acheté trois litres comme ça et donc je suis en train de boire le verre du matin à jeun parce que je n'ai rien mangé encore en fait. Et ça, c'est pendant 21 jours, donc un petit verre tous les matins à jeun. C'est excellent. Pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez le regarder où j'explique un peu plus longuement. Il y a beaucoup, beaucoup de minéraux qui sont dedans et puis il y a un effet détoxifiant qui continue. Ça, c'est surtout détoxifiant le foie, les reins et le pancréas. Voilà, voilà. Et en résultat, effectivement, j'ai perdu un kilogramme et demi en cinq jours. C'est vrai, ce n'est pas énorme. Je m'attendais même moi-même de perdre plus vu les peu de choses que je mangeais quand même pendant cinq jours. Mais je connais mon métabolisme. En fait, chez moi, il y a des gens, je sais qu'il y a d'autres femmes aussi comme moi, mais c'est toujours un effet avec un retard. Ce n'est pas un effet immédiat. Même quand je mange beaucoup, je prends un peu de poids quelques jours après, trois, quatre jours après, je le vois sur la balance. Quand je perds, je pense que dans les jours qui suivent, je vais le voir plus. Donc peut-être que je vais perdre encore, je ne sais pas, un ou deux kilogrammes. En moyenne, les gens perdent, quand ils font cette détox, trois kilogrammes pendant les trois ou cinq jours. Mais c'est tellement individuel. Mais la moyenne, c'est vraiment trois kilogrammes. Donc pour moi, c'est un kilogramme et demi, cinq jours de détox. C'est ma première expérience. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aide et je vous encourage vivement de faire la détox. C'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique pour le corps, pour se détoxifier. Il y a un effet sur la peau. Il y a un effet aussi sur le mental. Moi, je constate que quand je fais ça, j'ai une vivacité d'esprit nettement augmentée. Je suis moins attourdie. Je me rappelle beaucoup plus. Je suis plus attentive. J'observe beaucoup plus. Je vois tous les détails. Donc j'ai une alerte au niveau d'esprit beaucoup nettement meilleure que quand je ne fais pas la détox et quand je mange tout à fait normalement. Donc il y a un effet qui est quand même assez sympathique à ce niveau-là. Ce n'est pas uniquement le poids. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin en fait, le détox. Et c'est une pratique millénaire qu'on fait, qu'on fait, voilà, que les gens font depuis très longtemps avec le jeûne, effectivement. Le jeûne, je n'ai fait 48 heures. Il n'a pas longtemps et j'ai eu un mal de tête. Non, non, il a longtemps en fait. Il a plusieurs mois. Je dis pas longtemps, mais en fait, il a plusieurs mois. C'était l'année dernière et j'ai eu un mal de tête atroce. Mais je pense que le fait qu'on répète ces pratiques, effectivement, ces symptômes un peu désagréables qui sont normaux en fait, disparaissent petit à petit. La preuve que là, maintenant, je n'ai eu quasiment pas de mal de tête sauf au réveil un matin. Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment ça se passe, parce qu'il y a deux jours de préparation, trois jours de détox, cinq ou sept, ça dépend. Et puis cinq jours de sortie, là, je vais commencer peut-être à la sortie aujourd'hui. Je vais voir, parce que j'ai envie de la continuer en fait, pour vous dire le tout. Je me sens bien, peut-être je vais la continuer, je vais voir. Mais en tout cas, il y a cinq jours de sortie avec des choses spécifiques à manger. Il ne faut pas tout de suite se jeter sur la nourriture habituellement. Donc, cette procédure, si cela vous intéresse, deux jours de préparation, trois détox, vous pouvez la prolonger plus les cinq jours de sortie. C'est dans un petit lien qui est au-dessous de cette vidéo. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien et je vous enverrai cette procédure. Voilà, mes chers et même celles qui ont marre de la ménopause que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous surtout encore à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreuses et ça me fait énormément du bien pour savoir que vous suivez, que vous aimez cette vidéo, que ça surtout vous apporte des choses, ça vous apprend et ça vous motive quelque part. Parce que la ménopause, ce n'est pas simple. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ce n'est pas le sujet de cette vidéo ce matin. Je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis une prochaine vidéo. Et très, très belle journée. Je vous souhaite tout le meilleur de tout mon cœur.